Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, bon il est tôt, il est 7h59 très exactement, on est en retard. On va au Leclerc d'Ajaccio, on a rendez-vous avec notre ami, je sais pas, il est directeur c'est ça ? Je suis pas sûre, je crois qu'il est directeur du Leclerc, je suis pas sûre, je vous demande exactement son poste. Bref, on a rendez-vous parce qu'on veut mettre en place quelques petits trucs avec le Leclerc d'Ajaccio, moi je l'ai jamais vu, déjà on avait la chance de le visiter avant qu'il ouvre. C'est pas un Leclerc comme les autres, c'est un Leclerc avec un concept assez innovant et du coup, vous savez déjà que Nico bosse avec Leclerc au niveau national, nous on est des pro Leclerc, genre on fait nos cours chez Leclerc depuis toujours, donc c'est top pour nous. Et du coup, là, on va, moi je vais le découvrir, le nouveau Leclerc, et on va discuter un peu avec lui de ce qu'on pourrait mettre en place pour la chaîne de Nico, des ateliers, des trucs, enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on a envie de mettre en place. Donc ça va être sympa, et puis voilà, on va papoter un peu et tout, on avait ce rendez-vous ce matin, si tout va bien, la femme de ménage devrait venir ce matin aussi, mon père va gérer ça. Et là, il est avec mes parents, comme d'habitude. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, je viens de faire la visite avant qu'il y ait les clients, et franchement, c'est magnifique. Vous pouvez le voir déjà, derrière moi, en fait, c'est pas du tout un linéaire habituel qu'on a l'habitude de voir dans des magasins classiques. On est sur des linéaires en verre, partout, très espacés, le magasin est hyper aéré. Beaucoup plus grand, en fait, il est vraiment très très grand, donc ils ont intégré beaucoup, beaucoup de références, donc ça c'est génial. Nico, d'ailleurs, il a trouvé des produits qu'il ne trouve jamais dans les autres magasins, donc ça c'est cool, pour faire de la pâtisserie, tout ce qui est produit un peu... En fait, ils ont vraiment une gamme hyper large sur des produits un peu qualitatifs et des produits accessibles à tout le monde, en fait. Ça va vraiment, il y a vraiment tous les prix, donc ça c'est vraiment cool. Et là, Nico va faire quelques images en drone pour sa vidéo à lui. Je ne vous spoil pas tout, mais du coup, moi, après, je vais faire un petit tour, parce que je vais faire du shopping, on a des courses à faire, donc du coup, on va en profiter d'être là. Après, on ira prendre un petit déj' aussi, ça va être cool. Donc, on a visité le Leclerc, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai hâte de faire la vidéo avec Nico, parce qu'on a rencontré le chef pâtissier, ils ont carrément un pâtissier, en fait, qui est d'une maison ajaxienne, c'est la maison Philidor, Ajaxio, et qui est, en fait, dans le magasin, qui a créé son corner, en fait, ils font toutes les pâtisseries sur place, tout le pain est fait sur place, c'est que du fait maison. Ils ont un million de cuisine, enfin, c'est un truc de fou. Là, maintenant, il n'y a rien de surgelé, il n'y a rien de... et c'est vraiment la plus-value de ce magasin, déjà, il est magnifique. Bref, on va aller faire des courses, je vais acheter, voir un peu ce que je vais acheter, je vais voir. J'ai vu plein de trucs qui avaient l'air cool, j'ai envie plein d'acheter plein de trucs. On va le prendre ? Non, ça va. Pourquoi ? Non, pas Dragon Ball Z, quand même. Il n'y a que celui-là. Non, il n'y a pas que celui-là, il y a le Bono Paul Normal, le Junior. C'est un Bono Paul Z, ça va dire. Bon, et là, il en a déjà deux. Je pense que pour son anniversaire, il y en a qui vont venir compléter la collection. Ah ben, alors. Ah oui, Anna, elle serait trop contente. Eh oui, il y a la même robe. C'est belle, celle-là, de suspension. Ouais. Trop jolie. Bon, moi, ce que je veux, c'est ça. Les gâteaux de M. Philieder. Ça, moi, l'éclair à la châtaigne, ils me tendent vachement. Ouais. Oh là là, les macarons isparens aussi. Ouais, moi, je vais prendre isparens. Je vais prendre isparens. Bonjour. Les rayonnages sont en vagues comme ça, tout en verre. C'est vraiment très beau. Et ils ont des références que je ne trouve pas d'habitude. Je suis trop quoi. Ils ont des maillots pour les enfants qui sont juste trop mignons. Moi, j'ai voulu prendre celui-là pour ir là, je pense. J'adore celui-là, mais je ne mets pas de deux pièces. Mais franchement, ils sont trop chous. Ils sont trop chous. On va prendre des pâtes fraîches là-bas. On a fini les courses. Je vais couper la radio. Honnêtement, c'est hyper agréable de faire les courses dans ce supermarché. C'est hyper marché, d'ailleurs. Les rayons sont très larges. Et il y avait beaucoup de monde, parce que le parking était blindé. Mais on n'avait pas l'impression, en fait, enfin, quand vous circulez dans les rayons, on n'avait pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça, alors qu'il y a beaucoup de monde dans le magasin. Ça, nous, c'est pour ça qu'on n'allait plus du tout faire les courses en magasin. Surtout pas le week-end. Ouais, surtout pas le week-end. Et qu'on faisait que le drive. Donc, en fait, pour ceux qui seraient en vacances dans le coin qu'ils ne connaissent pas, c'est Leclerc. Les Ajacciens, eux, ils savent où il est le nouveau Leclerc, à mon avis. Mais pour les touristes, c'est le Leclerc Grand Ajaccio-Balléon. C'est ça. C'est à la zone de Balléon, zone industrielle de Balléon. Quand vous partez de l'aéroport, direction Balléon, direction Médéavie, etc. vous allez passer devant. Vous ne pouvez pas le louper. Et je trouve que c'est beau aussi, les rayonnages comme ça en verre. Je vous le dis plusieurs fois, mais je trouve ça vachement plus design. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce magasin, c'est qu'il est ouvert sur l'extérieur. Parce que moi, je ne supporte pas. Je me sens oppressée dans les hypermarchés d'habitude parce qu'on ne sait même pas quel temps il fait dehors. Genre, il pleut, tu rentres, tu sais. Une fois que tu sors, il pleut, tu ne savais pas, des trucs comme ça. Et là, on voit l'extérieur, il y a même un petit potager. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien organiser des petits ateliers avec les enfants et tout. C'est assez... Ils réfléchissent à plein de choses. Il y a plein de trucs qui vont se passer autour. Oui, ils vont vraiment créer l'événement. Je ne vous cache pas que quand Zara aura ouvert, je pense que je vais passer ma vie dans ce centre commercial, clairement. parce que vous connaissez mon amour pour Zara. Donc, j'ai hâte que ça ouvre. Les magasins de la galerie sont en train d'ouvrir au fur et à mesure. Il n'y a que Smitty, il va y avoir Nafnaf, il va y avoir Minelli, ça, je suis trop contente. Moi, je sais qu'il va y avoir aussi des petites surprises dans les enseignes qui ne sont pas encore dévoilées. Il y a un espace culturel Leclerc qui va très bientôt ouvrir aussi. Et ça, c'est génial parce que nous, on n'a pas de Cultura, on n'a rien ici. Et ça, ça manque. Moi, j'ai adoré aller à Cultura quand j'étais sur le continent. Et là, il va y avoir l'espace culturel avec tout. Je vais pouvoir acheter plein de trucs pour Ella. Enfin, ça va vraiment me plaire. Donc voilà, je valide. Pour moi, honnêtement, c'est l'hypermarché le plus agréable d'Ajaccio en termes d'offres et en termes d'espace, etc. Donc c'est cool. Franchement, nous, on est ravis parce que c'est le plus proche de chez nous. Donc on est trop contents, clairement. Quand il y aura Zara, Nico ira faire les courses. Et moi, j'irai chez Zara. Ça va être notre futur visage. Je le sens très bien. Moi, j'ai vu une frite verte. T'as vu une frite verte ? T'es content d'en avoir une rose ? Oui. Bon, c'est cool. Bon, le ménage a été fait. Elle n'a pas eu le temps de tout faire. Comme je le savais, parce que la maison est tellement... Enfin, l'appart est tellement grande, il y a tellement à faire. Déjà, ça a l'air nickel, là. Maman ! Oui ! Dans l'appartement, il y a un lézard. C'est vrai ? Oui. Tu l'as vu ? Oui. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté un petit peu à Leclerc. On a acheté, du coup, des gâteaux de chez Filidor. Bon, il y en a un, il a un peu mal vécu le transport. Mais le reste, ça a l'air d'aller. J'ai pris un éclair à la châtaigne. Hop. On a pris des macarons hispahons. Donc, ça a la framboise, comme ça. Enfin, bref, on a pris plein de gâteaux. Ça a l'air trop, trop bon. Je fais de suite les mettre au frigo avant qu'il fasse très, très chaud. Donc, il faut faire que ça coule. Ensuite, pour Ella, j'ai pris ceci. C'est un petit pyjama short. Maman ! Maman ! Elle a pris la mienne. Il y a une copine méchante. C'est vrai ? Il y en a marre de toi. Elle a dit, j'en ai marre de toi ? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Nanina ? Bon, je le disais avant qu'Ella me raconte qu'il y a une petite fille qui lui a dit qu'elle en avait marre d'elle au jeu. Le genre de truc qui m'énerve en tant que maman. J'ai pris un pyjama, du coup, avec un petit short. Donc, c'est Petit Bateau, la marque. Moi, je trouve que c'est de la super qualité, Petit Bateau. J'adore lui prendre des trucs Petit Bateau. Je l'ai pris en 4 ans. Voilà. Parce que là, à cette saison, vraiment, elle met que des pyjamas comme ça. Quand elle met un pyjama. Je l'ai pris aussi, du coup, des petits débardeurs. Donc, ça, c'était la marque Tissaïa. Je pense que c'est la marque de Leclerc. En 4-5 ans, c'est un lot de deux. Donc, c'est des petits débardeurs en coton. Ça, pareil, pour quand elle dort, c'est très pratique avec une petite culotte en coton aussi. C'est cool. Je lui ai trouvé ce maillot qui est trop canon. Je l'ai pris en 5 ans parce que les maillots, je trouve que ça taille hyper petit. Et elle grandit tellement vite que j'ai peur que ça ne lui aille plus après. Hop, et c'est celui-ci. Regardez comme il est beau. Parce qu'il y a une petite bretelle là. Hop, comme ça, avec les petits volants à fleurs. Et là, viens voir le maillot que je t'ai acheté, chérie. Regarde, un nouveau maillot à fleur. Il te plaît ? C'est très beau, ma chérie. Donc, voilà en termes de petits vêtements ce que j'ai pris. J'ai pris ça. Hop, je vous montre rapidement. Je le cache pour pas qu'elle le vaut. Ensuite, Nico s'est pris un plat comme ça à gâteau. C'est un mini four carré. Je ne sais pas. J'ai acheté un tapis de bain parce que c'était vraiment pas du luxe. J'ai plus de tapis de bain bien. Et celui-là, il est très joli. Il y a une espèce de mint bleu en petite moumoute. J'ai trouvé du shampoing sec Baptiste. Alors, le shampoing sec Baptiste, je n'en trouve pas dans tous les supermarchés. Et quand j'en trouve d'habitude, il y en a un ou deux. C'est rare qu'il y ait la référence que j'aime en plus. Et là, j'ai trouvé... Il y avait toutes les références. Et j'ai voulu tester celui-là. C'est le Douceur Oriental Marrakech. Moi, je ne peux pas vivre sans shampoing sec Baptiste, clairement. Je me lave les cheveux que deux fois par semaine grâce à ça. Et ça me donne vachement de volume et tout. Clairement, c'est là. Ensuite, on a pris du café. Alors, ils vendent, en fait, dans ce Leclerc-là, tout le fond du magasin. C'est que des artisans indépendants, en fait, qui travaillent dans le magasin. En fait, ils ont fait le choix de faire travailler des artisans du coin dans le magasin. Mais c'est leur corner à eux. Donc, on paye sur place, en fait. Donc, il y a la maison Philidor. Donc, c'est la boulangerie, là, où on a pris les gâteaux. Il y a un super pâtissier ajaxien. Oui. Papa, il m'a donné des gâteaux pigots. Ah, c'est bien. Et ils font aussi du café torréfié sur place. Ils vendent aussi des capsules. Donc, là, on a pris des dégustations. C'est un lot de dégustation découverte. Ah ! Il était ouvert. J'avais pas vu. C'est un lot de dégustation découverte. Donc, il y a plein de petites capsules. C'est moins cher que les Nespresso. Nico, ils lui en ont fait goûter un sur place. Il a dit qu'il était très bon. Vous pouvez carrément faire torréfier votre café moudre et torréfier sur place. Enfin, je me connais pas sur mon café. Je risque de dire des bêtises. Faire le café que vous voulez à votre nom. Donc, vous leur dites non, il est un peu trop amer, il est un peu trop comme ci, comme ça. Oui. Ils vont vous le faire à votre nom. Vous pouvez carrément faire votre café à vous. Donc, ils prennent en fait la référence de ce qu'ils vont faire en fonction de vos goûts. Ils vont garder votre nom. Et après, vous pouvez le commander. Et ils vous donnent des petites capsules qui sont recyclables. Vous pouvez le mettre dedans. Et c'est des capsules Nespresso comme ça. Enfin, c'est un truc de ouf. Trop bien. Donc, du coup, le café, on va l'acheter maintenant là-bas au lieu de le commander. Nico aussi a pris des moules comme ça en demi-sphère. Pour faire des super beaux gâteaux comme ça. Le plan de pâtisserie est pas mal du tout aussi. Il était content. On a acheté des pâtes fraîches pour midi. Donc ça, ça fait très bon. On a aussi acheté de la salade de poulpe parce qu'on adore ça. Et de la sauce Saclabio. Et ça, franchement, c'était hyper cool parce qu'il y avait des références que j'avais jamais vues. Celle-là, c'est festo basilic, tofu et chambre. Festo basilic. Tofu et chambre. Et le chambre, c'est très bon pour la santé. Et du coup, c'est bien. Ça a l'air bon. Et aussi, pour Ella, ce que j'ai trouvé, c'est des petites chaussures. Il lui fallait des chaussures pour un mariage. Donc, il lui fallait des chaussures roses pour un mariage. On m'a demandé ça. Donc, je lui ai pris celle-ci comme ça avec un petit nœud. Parce que j'avais pas envie de réinvestir dans des chaussures hyper chères. Donc, je lui ai pris celle-là pour le mariage. Parce que la mariée veut des chaussures roses claires. Donc, voilà. Elles sont toutes mignonnes. Je vais l'essayer. J'espère que ça va aller la taille. Au pire, ça sera trop grand. Mais je pense que c'est en fait, elle est entre le 25 et le 26. J'ai pris du 26. Donc, on va voir. Si ça lui va pas, elle lui rentoure un peu après. Donc, voilà. Ella vient de tomber. Mais c'était rien, en fait. Elle a juste glissé. Un peu ce qu'on a trouvé dans ce nouveau Leclerc. Donc, je suis assez contente. Voilà. Je suis trop contente surtout pour le petit maillot. Là, ça va être trop joli. On va lui essayer les chaussures de suite. Et on va manger. Et c'est bien d'avoir des trucs un peu traiteurs et tout à disposition. On n'a pas le temps de faire à manger. Nous, c'est pas trop loin de chez nous. Du coup, ça va être nickel pour aller acheter comme ça à manger de temps en temps. Ils font aussi les sushis. Donc, ça, on y fout. J'ai acheté ça aussi. C'est une encre à lèvres de chez Maybelline. La couleur a l'air super belle. Ça, c'est le genre de couleur qui me va le mieux, je trouve. C'est un espèce de rose qui tire un peu vers le fig mauve. Mais ça me va bien. Donc, voilà. Je n'ai jamais testé le Super Stay, les encres à lèvres de chez Maybelline. Donc, je vais tester ça aussi parce que j'adore les rouges à lèvres. Et tous mes rouges à lèvres arrivent un peu au bout de... Je suis en train de préparer une vidéo qui va tourner avec Ella. Ella, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'on va faire, Ella ? On va faire une glace. Une glace ? Oui. Je vais tout mettre sur le noir, tu vois, c'est bien, ça va nous servir. Le début d'après m'a été rythmé par Ella qui dort. Moi qui fais plein de photos pour les concours de cette semaine. Donc, j'ai encore réussi à faire les photos. Il me manque encore quelques-unes parce que je n'ai pas tout reçu. Il y a un truc que j'ai reçu que je dois monter. Je vais le faire ce soir. Mais j'ai déjà au moins les 5 premiers concours en photo. Donc, c'est bon. Je suis tranquille jusqu'à vendredi en termes de photos. Après, la puce, du coup, elle a dormi là-haut dans l'appart où mes parents sont logés. Elle est redescendue. Nico est allé laver la voiture. Parce que Roxane et Alex arrivent demain et la voiture était dans un état pas possible. Donc, du coup, il est allé laver la voiture. Viens là, choupette, d'amour. Et là, il a mis un produit dedans. Il m'a dit, c'est un truc que tu laisses. Viens là, elle a. Le portail est fermé. Je trouve peur qu'elle sorte. Un truc que tu laisses, tu laisses l'air conditionné pendant 10 minutes et c'est une espèce de bombe qui explose dans la voiture et ça assainit tout l'air. Ils sont bons et tout. Donc, on va voir. Je n'ai pas tout compris. Mais bon, c'est cool. Elle est belle, ma robe. Je sais que vous avez écouté. Je vous mettrai le lien. Je vais recommencer à faire attention, à mettre bien les liens des tenues dans la barre d'infos. C'est une robe qui vient de chez SHEIN. J'ai reçu une nouvelle commande qui est juste méga, ultra canon. Du coup, voilà. Allez, c'est parti, on tourne. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Montre tes mains. Oh là là. Tu as mis du vernis avec Nanny donne. Bon, c'est du vernis à eau, ne vous inquiétez pas. C'est du vernis pour les petits enfants qui ne sont pas quand on lave les mains. Il ne faut pas laver les mains, sinon il part. Elles sont propres tes mains, donc c'est bon. C'est chaud, hein. Un ami à mon cousin, 30 ans. Il parle de la maladie de Lyme qui est transmise par les tiques. Faites attention aux tiques, c'est très très dangereux. Il y a plusieurs phases et il est en chaise roulante, maintenant. Ah oui, c'est vachement... C'est un verre. Il disait que sa tante avait été piquée, que son petit cousin était piqué, et qu'il faut faire très attention aux tiques. Ça va, ma belle ? Tu fais sécher ton vernis ? Oui. Devant à ta touille ? Ça fait longtemps que tu n'as pas regardé de film. C'est vraiment une magnifique princesse. Je suis mariée. Ah, tu es mariée, d'accord. Waouh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Regarde. T'es belle ? Oui. T'es canon ? Regarde, et là ? Il est trop belle comme ça. On va où ce soir ? Au restaurant. On va, comme tu t'es fait belle pour aller au restaurant des lunettes. Regarde-moi. Toi, t'es méchante. Toi, t'es méchante. Et là ? Non, c'est parce que... Non, c'est parce que... On nous voit partie au restaurant ce soir. On mange au restaurant avec mes parents. On va se faire la gourmandise. C'est le trop bon restaurant. T'es contente ? Oui. T'es contente ? T'es contente, toi ? Bon, et là, elle nous fait un peu de fièvre. Ça va, elle est en pleine forme. Mais j'ai remarqué qu'elle avait la température. Elle avait 38,6. On compare. Je ne voulais pas l'emmener, mais elle a fait... Tout un scandale pour venir. Parce qu'on lui avait dit qu'on y allait. Donc, elle était déjà prête et tout. Tant que ça va, ça va. On lui a donné du Doliprane. Je pense qu'elle a chopé ce qu'il y a Mona. Mona, elle a une rhino. Elle est à la maison. Vivine n'a pas été travaillée aussi. Enfin, c'est... Donc là, ce serait dommage qu'elle tombe malade maintenant. Parce qu'il y a Mila qui arrive demain. Mais bon, on ne peut rien faire. Et donc voilà, on va manger ce soir. On va se détendre un peu. Et puis, voilà, on a encore plein de trucs à faire en rentrant. Mais au moins là, on va couper un peu la journée. Papa, ça l'avait... C'est les mêmes chichures de tupo. Bon, ce soir, on se fait plaisir. Tous. Regardez avec les bavoires. On est beaux. Ouais, c'est beau, non ? On est beaux. Bon, et là, elle a la fièvre. Donc, on a des petits dessins en ligne. Ah, il n'y a plus fièvre. Moi, je pense que tu en as encore un petit peu, ma chérie. Mais ça va. Ça va. Je n'ai pas clôturé le vlog hier soir. Parce qu'on est rentrés. Je suis allée directement au lit. Et là, elle était un peu malade cette nuit. Elle a de la fièvre encore. Donc, on va voir ce que c'est. On a passé une super bonne soirée avec mes parents. On voulait les remercier de se réoccuper d'Ela. Autant qu'ils l'ont fait. Du coup, on les a invité au resto et tout. On se fait un bon resto. C'était très bien. Donc, voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501